Entre son parcours victorieux dans « Danse avec les stars », ses rôles dans les fictions de TF1 et également un album, Agustin Galiana est un artiste aux multiples talents. De quoi bâtir une carrière qui le rend aujourd'hui fière. Je me suis rendu compte que le travail paye. J'ai couvert que je pouvais être généreux, patient et très exigeant avec moi-même. Côté notoriété, cela m'a permis de ne plus être reconnu comme Adriane, mon personnage dans « Clem », mais comme Agustin, nous confiait-il à propos de sa victoire dans « Danse avec les stars ». Sa notoriété, l'Espagnol la vit à merveille dans ce pays qu'il a littéralement adopté. Je me sens plus libre ici, j'arrive mieux à accepter mes émotions, vous avez eu un roi qui portait des collants et des talons, vous êtes très ouvert. En France, je peux montrer un côté de ma personnalité que l'on n'acceptait pas en Espagne. C'est pour ça que je me sens mieux ici, expliquait-il à propos de ses succès dans l'Hexagone. Agustin Galiana se sent si proche du public français qu'il a ressenti le besoin de se confier à cœur ouvert. Agustin Galiana touche ses abonnés Instagram en postant un émouvant cliché vendredi 23 juillet 2021. Le comédien a ressenti l'envie d'ouvrir son cœur sur Instagram. Le beau brin a posté un cliché de lui en larmes, accompagné d'un long message personnel en légende, c'est comme ça que je suis après avoir pleuré. Pas d'inquiétude je vais bien, même très bien, visage souriant, seulement parfois j'ai besoin de me vider et de libérer ce que j'ai au fond de moi et que je laisse pas monter à la surface, parfois parce que je n'ai pas le temps, parfois parce que ce n'est pas le moment. Quand je pense aux gens que j'aime, aux belles choses du présent, mes blessures, aux souvenirs gardés dans mon cœur, aux injustes situations que nous vivons tous, je pleure fort, je me sers dans mes bras comme un petit enfant en revenant à ces moments pleins d'amour. Ça c'est moi aussi, je voulais montrer mes larmes qui sont aussi nécessaires que mes rires, et oui, ça fait du bien, il faut pleurer de temps en temps, a-t-il écrit. Une publication qui a ému ses nombreux abonnés Instagram. C'est courageux de le montrer, mais on a envie de te faire un câlin, il faut prendre le temps de pleurer c'est important. Nous avons tous ce sourire en façade, mais qui cache quelquefois des blessures. Alors oui c'est beau, la joie de vivre, oui il faut pleurer parfois pour libérer ce qui nous gêne à l'intérieur, peut-on lire parmi les commentaires des internautes.www.instagram.com slash Agustin Galiana point d'interrogation you et m-bas source et galigue-bas en bédagouar aussi, Laetitia a l'idée dans une énorme galère financière à lire au siècle bloc test, why ? Sous-titrage Société Radio-Canada